Bonjour à tous, merci de venir pour ce premier meetup qui aurait dû avoir lieu la semaine dernière. Après la neige, on a eu droit à une grève des transports, merci d'être venu quand même. Et Vincent a pu se libérer une seconde fois pour la suite. Alors juste avant de commencer, pour rappeler le codeur ancien de Cerverini, tous les meetups. Si vous voulez faire un meetup sans danger particulier, vous pouvez aussi bien venir le faire. Et la soirée est payée par des sponsors, donc la liste c'est Sagi, Digi, Invoque, MapMu, TradeLab, WixiWeb et Devolice. Donc ils ont chacun mis une somme pour l'année qui permet de payer le monsieur à la sécurité auquel vous vous annoncez, le buffet qui ne coûte pas très cher et quelques fois des remplacements de matériel et tout ça. Parce qu'on essaie de filmer le même sur YouTube mais c'est un peu artisanal donc on va voir ce que ça donne. Et enfin, on n'a pas encore la date et le contenu de février, on prépare ça, mais on a déjà deux dates de fixées en mars et en avril. Donc on a Florent Ramière qui va nous présenter Kafka, donc si vous êtes dans la data, le streaming, tout ça, vous aurez une bonne description de ce que fait Kafka. Donc c'est Florent Ramière et de la société Confluente. Et le 2 avril, pour ceux qui viennent de temps en temps, on le promet depuis un an et demi, mais là c'est bon, j'ai deux speakers pour confirmer. Donc Stéphane et j'ai oublié son prénom, Amélie, qui viendront faire un retour d'expérience sur comment ils ont mis en place l'agilité chez eux avec des retours d'expérience terrain, pas de bullshit, etc. pour voir comment ça se passe, les avantages, les inconvénients et tout ça. Et ça, ça sera le 2 avril, derrière, et on verra la suite après. Et donc, je vais pouvoir introduire Vincent, qui nous vient d'OVH, pour coder pour des millions de personnes. Merci d'être bien pour m'encourager. Merci. Bonjour à tous. Alors, je vais commencer par me présenter un petit peu, parce que coder pour des millions de personnes, ok, mais est-ce que tu l'as vraiment fait dans ta vie ? Je suis Vincent Cassé, je suis responsable technique sur les hébergements web d'OVH. Je suis en télétravail en Normandie, donc je suis situé au milieu de la campagne. C'est l'un des avantages de télétravail, on peut être au milieu de la campagne et travailler pour des grosses boîtes. Et j'ai travaillé sur deux gros projets qui ont touché plus d'un million de personnes chez OVH. Le premier, c'était quand je suis rentré il y a quelques années, il y a près de 6 ans, chez OVH, où j'ai travaillé pendant un an sur Ubik. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'était un concurrent de Dropbox, c'est un projet qui est beaucoup plus calme aujourd'hui, pour le dire de manière diplomatique. Mais en gros, à l'époque, j'ai travaillé sur l'application web, sur la partie back-end et la partie front-end. Et donc, quand j'ai rejoint un projet, il y avait 500 000 utilisateurs et on a tapé le million. Et donc, j'ai appris beaucoup de choses sur comment est-ce qu'on gère du code qui touche un million de personnes sur Ubik. Et depuis 4 ans, je travaille sur les hébergements web, dont je suis devenu responsable d'une partie du système d'information. Et sur les hébergements web, on a 1,5 million de clients, c'est l'un des produits les plus connus d'OVH. Donc, je vais vous expliquer un petit peu comment au quotidien, ça change notre vie de développeur. Et en gros, tout ce que j'explique aux gens qui arrivent dans mon équipe. On ne va pas parler de ce soir, de comment on atteint le million d'utilisateurs. C'est quelque chose qu'on retrouve énormément sur Internet. Comment on atteint son premier million d'utilisateurs. Comment Hotmail a fait ça il y a quelques années. Ça, c'est un gros exemple qu'on retrouve sur Internet. Mais comment Airbnb l'a fait récemment. Comment Dropbox l'a fait. Je ne vais pas vous parler de ça parce qu'en fait, je ne sais pas comment on fait. Je ne l'ai jamais fait. J'ai rejoint les hébergements web. Il y avait déjà plusieurs millions d'utilisateurs. Un bon million d'utilisateurs, pardon. J'ai rejoint Ubic. Il y avait déjà 500 000 utilisateurs. La courbe était déjà en train de croître énormément. Je ne sais pas faire. Donc, je ne vous parlerai pas de ça ce soir. Vous pouvez trouver pas mal d'informations en cherchant du gros hacking sur Internet. Il y a plein de gens qui parlent de ça. Je ne sais pas si c'est vrai. Je ne sais pas si c'est faux. Je ne l'ai jamais fait. Je vais commencer par vous parler de stats. Parce que c'est ce qui nous change tout dans notre vie lorsqu'on a un million d'utilisateurs. Déjà, je vous laisse réfléchir deux secondes sur les applications que vous utilisez aujourd'hui, que vous développez aujourd'hui. Combien est-ce que vous avez vraiment de personnes qui l'utilisent au bout ? Vous n'avez peut-être qu'un client, mais derrière, sur ce client-là, il y a 2 000, 3 000 utilisateurs. Et après, on va réfléchir aux apparitions de problèmes. Imaginons qu'on ait un problème qui apparaît à peu près en % des cas. Si on a un utilisateur, ça fait une chance sur 100. C'est assez facile. Si on a 10 utilisateurs, une chance sur 10. Déjà, c'est quelque chose qui apparaît un peu plus. C'est quelque chose qu'on ne va pas pouvoir éviter. Si on a 100 utilisateurs ou 1 000 utilisateurs, on va passer tout de suite à une probabilité qui est au moins 1 voire plusieurs utilisateurs qui est le problème. Et si on passe à l'échelle au-dessus, en fait, tout de suite, on va avoir, s'il y a juste 1 % des gens qui sont impactés, on aura 1 000 ou 10 000 personnes qui vont être impactées. On reviendra un petit peu derrière sur comment on relativise ces chiffres-là. Mais si vous avez un problème où vous devez contacter toutes les personnes pour leur expliquer le problème, si vous avez 10 000 personnes à contacter, ça va devenir compliqué. Ça va vous prendre beaucoup de temps. Même si vous envoyez juste un email, il va falloir le faire de manière à peu près bien écrite parce que ça peut être assez anxiogène et donc les gens peuvent revenir vers vous pour demander plus d'informations. Ça peut tomber dans de la presse et compagnie. Enfin, tout de suite, ça prend des ampleurs considérables. Ok, 1 % de chance, c'est quand même des choses... Quand on se dit qu'il y a 1 % de chance, on va fixer les bugs. Alors, 0 à 1 %, si on fait le même calcul, sur 1 million, c'est déjà 1 000 personnes. Ok, mais bon, c'est que 10 fois un mois. Et je me suis posé la question de, statistiquement, à combien on met le... Ça a peu de chance d'arriver, ça n'arrivera jamais. Je l'ai placé assez haut, mais l'exercice est intéressant, je l'ai placé à 0,01 %. Le truc, bon, ok, je le fais, mais je ne le code pas, ça n'arrivera pas. Je ne vais pas faire une belle interface, je ne vais pas remonter l'erreur correctement, ça n'arrivera pas. Si vous avez des millions d'utilisateurs, en fait, ça va arriver. Si vous avez même juste 100 000 utilisateurs, ça va arriver. Vous allez avoir une personne impactée. Donc, en fait, la notion de « ça n'arrivera pas » est quelque chose de très compliqué quand vous avez des millions d'utilisateurs, parce que même le truc le plus improbable, dans un code auquel vous avez énormément confiance, en fait, il peut y avoir des soucis, ça peut arriver. Alors ça, c'est ce qu'on appelle le risque. Quel est le risque aujourd'hui ? Quel risque je vais prendre ? Si je prends 0,01 % de risque, je vais avoir 10 personnes impactées. Ok. Mais par rapport à ça, ça dépend aussi de l'impact de nos bugs. Si, par exemple, on a juste un petit problème, une petite typo qui touche 1 % des clients, bon, ok, ça va être 10 000 personnes qui vont voir une faute d'orthographe, mais ce n'est pas très grave. Par contre, si on a un bug qui, tout de suite, va impacter nos clients de manière beaucoup plus dramatique, va faire tomber leur site web pour nous, voire va altérer leurs données, là, tout de suite, 10 000 clients, ça va être problématique. Donc, l'impact, on le définit en fonction de plusieurs choses. L'effet sur le produit qu'on fournit aux clients et sur le client en lui-même. Nous, on fournit des hébergements web, mais nos clients les utilisent pour certains pour faire du e-commerce. Leurs effets, c'est qu'ils ne vont plus avoir le chiffre d'affaires si le site il est par terre. Donc, ce n'est pas le même impact que juste son bloc par terre, par exemple. L'impact, il va être aussi défini en fonction du temps de reprise sur activité. C'est très important, en fait, si vous avez une panne franche, votre site est par terre, sauf qu'à un moment, vous rallumez un serveur et ça rallume les sites, vous avez un temps de reprise sur activité qui va être relativement court. Par contre, si derrière, vous avez d'autres actions à faire, si, par exemple, vous avez fait tomber des bases de données qu'il va falloir ramener à la vie, avec possiblement des altérations de données, j'imagine que vous avez peut-être eu ce genre d'incident, ou si vous n'en avez pas encore eu, j'espère que vous n'en aurez pas tout de suite. Ça, ça demande beaucoup de temps. C'est difficilement automatisable, ça dépend de chaque base de données. Et donc, vous avez des temps de reprise sur activité qui sont beaucoup plus longs et ça donne des impacts beaucoup plus forts. Et puis, il y a un dernier point qu'on prend rarement en compte, mais en fait, sous l'effet du stress, quand tout est tombé, parfois, c'est difficile de diagnostiquer quelle est la cause originelle d'un bug. Et ça peut prendre du temps. Et donc ça, ça compte dans le temps de reprise sur activité, mais ça va aussi définir l'impact. Alors, chez nous, on a quelques exemples d'impact. On va le classifier, faible, fort, catastrophique, on peut donner des notes, on peut donner des échelles, ça, ça dépend des gens. Mais chez nous, par exemple, si l'une de nos API est par terre, on considère que c'est un impact faible. C'est-à-dire que si les API d'OVH sont par terre à un moment, c'est un impact faible par rapport au reste, c'est-à-dire que le client ne va pas pouvoir tout de suite créer une nouvelle base de données ou tout de suite configurer un nouveau site sur son hébergement. C'est impactant, c'est problématique, le client ne va pas être content. Mais c'est relativement faible par rapport à un impact d'une panne de nos serveurs qui, possiblement, mettent les sites de nos clients par terre. Et c'est plus faible qu'un bug qui alterterait des données. Un bug silencieux qui alterterait des données, pour nous, c'est quelque chose de catastrophique. Cette échelle-là, il faut l'associer en fonction de son cœur de métier. Là, je vous donne des exemples du mien. Mais ça définit l'impact. Ça, avec le risque, ça permet de définir assez facilement ce qu'on appelle la criticité. Et en fait, le problème, quand on a des millions d'utilisateurs, c'est qu'en fait, notre risque, le risque en-dessous d'un pourcent, généralement, c'est assez rare. Sauf que si on a un impact fort, on ne peut pas avoir un risque fort. Il faut avoir un risque très très faible. Et un risque très très faible, on l'a vu avant, c'est en-dessous de 0,01%. L'autre point, c'est que la panne d'ABI, c'est un impact relativement faible. Sauf que si ça touche un million de clients, tout de suite, ça nous donne une criticité très très forte. Et donc ça, c'est quelque chose qu'on doit avoir en tête. Alors, on ne fait pas le calcul à chaque fois. Je ne m'amuse pas à chaque fois que je développe quelque chose à faire de la gestion de risque. Ça, c'est un métier, c'est ce qu'on appelle la gestion de risque dans des grosses boîtes. Je ne m'amuse pas à faire ça, parce que sinon ma vie serait un peu monotone. Par contre, il faut avoir ça en tête à chaque fois qu'on va déployer quelque chose, qu'on va coder quelque chose, parce qu'il va falloir jouer, si à un moment on a un risque important de casser quelque chose ou un impact important, il va falloir jouer avec l'un des deux, réduire l'un des deux pour pouvoir descendre le niveau de criticité et arriver à le mettre en production sans que ça nous expose de manière définitive à la figure. Pour rester poli. On a un dicton chez nous, c'est qu'en gros, quand on met quelque chose en production, on aime bien utiliser nos autres produits qu'on a en bêta, quand on veut mettre en production un produit chez OVH, si ça passe sur les hébergements web, c'est que ça tient la croix. J'ai un exemple tout basique. Chez OVH, vous pouvez prendre ce qu'on appelle les IPLB. C'est des load balancer avec une IP fournie. Ils sont passés en production le jour où ils ont tenu la production des hébergements web. Et les pauvres, ils ont mis 9 mois à tenir la charge et à tenir tous les cas particuliers qu'on a pu avoir. Pour donner une petite anecdote sur les load balancer, il y a un bug dans PrestaShop 1.4 sur les sessions qui concatènent le cookie de session en permanence. Ce qui est relativement embêtant sur certains clients puisqu'on va avoir un cookie qui va faire une taille énorme. On a des load balancer qui laissent passer les headers HTTP tranquillement et puis il y en a d'autres un peu plus conservateurs qui vont donner des tailles limite de buffer pour éviter d'avoir des problèmes. C'est le cas de nos load balancer. Sauf que le jour où les PrestaShop ont dépassé le 64 kg de cookies, ce qui est énorme, ça a cassé les sites. Et ça, c'est un risque très très faible, ça touche très peu de gens. C'était déjà une époque où PrestaShop 1.4 était très ancien et beaucoup moins déployé. Sauf que c'est un risque très très faible qui impacte beaucoup puisque ça cassé les sites des clients. Et donc, on avait une criticité importante. Il a fallu fixer ce genre de choses avant de pouvoir mettre en production de manière fiable les load balancer. Alors maintenant, on va rentrer un petit peu dans les bonnes pratiques de code lorsqu'on a des millions de clients. Qu'est-ce que ça change au quotidien ? Quelles sont les règles qu'on s'applique pour pouvoir être un petit peu plus à l'aise avec tout ça ? Alors déjà, juste un prérequis, quand on arrive sur une base où on a des millions d'utilisateurs, ça veut dire qu'il y a déjà quelque chose qui existe. Donc en fait, il y a déjà du code. Et généralement, de start-up qu'on grandit assez rapidement pour avoir un million d'utilisateurs, donc du code pas forcément très propre, ce qu'on appelle du legacy. Moi, j'adore ce genre de code. Parce que c'est du code qui fonctionne en fait. Ok, il n'est pas très propre, sauf que vous avez quand même des millions de personnes qui l'utilisent derrière. Il y a peut-être des bonnes raisons. Alors il y a sûrement plein de choses à rendre beaucoup plus perfectible. Quand on arrive sur ce genre de code, je peux vous le promettre. Mais on a des lignes de code lorsqu'on tombe dessus. Je suis tombé sur des lignes de code qui ont été faites en 2002-2003 chez Auverge, ce qui était une boîte où il y avait 50 personnes, où il y avait très peu d'hébergement web. Sauf que ce code, il fonctionne depuis quasiment 15 ans. Il est absolument ignoble. Je crois qu'il y a des bouts qui étaient écrits en français. Sauf qu'il fonctionne sans aucun souci depuis 15 ans. Et moi, je suis arrivé de faire ce code-là et il y a un petit côté humble en fait. Ce code-là, qui est absolument pas propre, qui a des niveaux de qualité qui sont hors de ce qu'on ferait aujourd'hui, il permet de tenir la production depuis 15 ans. Et il scale. J'adore trouver ce genre de truc dans du legacy. Bref, j'aime ça. Alors, ok, dans du legacy, vous allez avoir du code mort. Très généralement, vous allez avoir du mal. Vous allez rejoindre du code que vous n'allez pas connaître de A à Z. Voir, dans vos équipes, il y a personne qui va connaître de A à Z ce code-là. Et donc, vous allez avoir du code dont vous ne savez pas s'il est mort ou pas. Et c'est quelque chose qui prend énormément de temps. Je pourrais faire une conférence entière sur comment est-ce qu'on peut gérer du code mort, le trouver, s'assurer que c'est bon. Qu'on peut le supprimer. En tout cas, vous allez avoir du code mort. Alors, s'il vous plaît, en rajoutez pas qu'on code. J'entends très régulièrement, j'ai ajouté un paramètre juste là. On ne va pas s'en servir, mais peut-être que si on fait une feature plus tard comme ça, le paramètre sera déjà là, il y a déjà les traitements. Non, faites pas ça. Si plus tard on fait la feature, on prendra du temps pour rajouter ce code-là. Il ne faut pas le faire simplement parce que ce code, peut-être qu'il ne fonctionne pas correctement. Et s'il n'est pas utilisé, il y a peut-être quelqu'un dans 3-4 ans qui va le découvrir, qui va vouloir l'utiliser, sauf que ce n'est pas tout à fait le comportement qu'il avait prévu. Ou derrière, il va faire appel à d'autres morceaux de code qui seront dépréciés d'ici là. Et ça va être juste une plaie à déboguer. Et si jamais ce code, il marche, et je vous l'ai déjà vu, ce genre de code, le code il est déjà là, je l'utilise. S'il marche, vous pouvez aussi avoir des effets de bord que vous n'aviez pas prévus. Et là, vous tombez dans les bugs qui altèrent des données. Et là, ça fait mal. Donc bref, ne perdez pas de temps aujourd'hui. C'est du temps perdu, c'est de l'argent perdu puisque c'est du temps de développeur. pour quelque chose qui ne va pas servir. Si vous n'êtes pas sûr que vous allez le faire, ne le faites pas. Dans le même genre, j'ai refacto le code, je l'ai déplacé, je l'ai rendu super générique dans un endroit, dans une librairie, comme ça, si on le réutilise, ce sera bon. Ok, non, laisse le code simple. Il peut être simple, il peut même parfois y avoir quelques duplications. Laisse le code simple. S'il n'est pas utilisé à plusieurs endroits, une librairie, ça ne sert à rien. Et ça, ça fait partie des points noirs quand je fais des reviews au niveau de mes équipes. Et ça, c'est le genre de truc qui ne passe pas du tout. Il faut être souple sur les paramètres et avoir des valeurs, au moins des valeurs par défaut, ou se poser la question de quels sont les paramètres obligatoires. Lorsque vous avez des fonctions, des objets ou tout ce que vous voulez, à un moment où vous fournissez des paramètres, il faut toujours se poser la question de est-ce que ce paramètre est vraiment obligatoire ? Est-ce que, en fait, je ne vais pas fournir dans 99% du temps la même valeur ? Pourquoi ça ? Parce que plus vous allez gérer le paramètre, plus à un moment en entrée dans votre système, dans votre logiciel, vous allez demander à l'utilisateur d'informations. Et plus vous allez faire ça, plus il y a des risques d'erreur. Plus il y a des risques que d'autres développeurs ne le fassent pas correctement, et remonte une erreur, il manque un paramètre au plus bas niveau que vous avez au niveau de votre applicatif, et que ça remonte une erreur. Sauf qu'une erreur qui arrive à peu près 0 à 1% du temps, ça va apparaître des centaines de fois avec des millions de clients. Si vous ne voulez pas avoir ce genre d'erreur, il faut vraiment se poser cette question. Et il y a plein de cas où, ok, on se passait une valeur presque du client, presque le client nous fournissait une valeur jusqu'au niveau le plus bas du système, mais en réalité, on se rendait compte que c'était tout le temps la même valeur, ou à 99% du temps. Et donc, ce genre de questions, on se pose maintenant à chaque fois, est-ce qu'on rend obligatoire notre paramètre, ou est-ce qu'on a une valeur par défaut qu'on pourrait fournir. Par contre, dans tous les cas, on remonte, si le paramètre est obligatoire, on remonte s'il n'y est pas. On remonte l'erreur, pour éviter d'avoir des problèmes derrière. Et si jamais il n'est pas obligatoire, on fournit une valeur par défaut. Pareil, ça fait partie des mantras de code. Tout paramètre doit au moins avoir une valeur par défaut, ou alors remonter une erreur. Alors là, c'est une très mauvaise blague. Il faut être un bon rapporteur. Il faut remonter toutes les erreurs, tout ce qui se passe. Pourquoi je dis ça ? Parce que les trucs totalement improbables, on va les avoir. Alors, les trucs peu probables, on peut les avoir. Sur des choses microservices, par exemple, des pannes de réseau. Le serveur en face qui ne répond pas, ou qui répond au-delà d'un time-out. Ça, ce sont des erreurs qu'il faut remonter. Mais il faut remonter aussi des erreurs qui peuvent venir de fonctions parfois du langage. Pour la petite anecdote, sur Ubik, on remontait absolument toutes les erreurs. Et on s'est rendu compte un jour, dans le système de session à partir de PHP 5.4, en fait, on peut implémenter le stockage des sessions dans d'autres bases de données en PHP. Et donc, au lieu d'utiliser des fichiers comme on voulait, on voulait pouvoir avoir des sessions partagées sur plusieurs serveurs. Et on a stocké ça dans une base de données MongoDB à l'époque. Et en fait, il y a un bug qu'on n'a pas identifié, qu'on n'a pas réussi à comprendre. On est allé chercher dans le code de PHP, mais on n'a pas réussi à le comprendre. Par contre, on a réussi à le quantifier. Une fois sur 300 millions, l'ID de la session qui est générée par PHP est une valeur nulle. Sauf que c'est un entier, donc il nous fournit 0 au niveau de PHP. Alors, en soi, ce n'est pas un problème. 0, ça reste une valeur. Ça se stock très bien dans une base de données. Par contre, l'impact sur une valeur de session qui est censée être unique par l'utilisateur, il est énorme, surtout sur du partage de fichiers. Parce que vous allez avoir un premier utilisateur, le premier sur 300 millions, qui arrive, qui récupère son 0, qui se connecte, très bien, identifiant 0. Et puis 300 millions d'utilisateurs plus tard, vu que les sessions sont très longues sur Ubic, comme sur tous les partages de fichiers ou Google ou autres, vous n'êtes jamais déconnectés. Et 300 millions d'utilisateurs plus tard, la probabilité fait que vous retombez sur quelqu'un d'autre qu'à la session 0, sauf qu'il y a déjà quelqu'un d'authentifié là-dessus. Et donc, la personne récupère les données de la première. Impact énorme, d'un point de vue analyse de risque. Alors nous, on ne l'a pas eu parce qu'on remonte ce type d'erreur. Donc on l'a observé dans notre monitoring. Et sur ce type d'erreur, il y a parfois des types d'erreurs où on dit, si vraiment tu tombes dans ce cas, le truc, ça n'arrivera jamais, on a des bons vieux die dans le code, ça fait une erreur absolument horrible pour le client. Je pense que le pauvre, il a dû avoir une page blanche. Mais au moins, on a isolé nos données et on a remonté ce genre de cas. Si on n'avait pas fait ça, alors qu'on avait toute confiance dans PHP à la base, si on n'avait pas fait ça, on aurait eu un problème d'isolation. Donc il faut intercepter absolument toutes les erreurs. Par contre, les intercepter, ça veut dire aussi qu'il faut les monitorer. Pareil, si on ne monitorait pas ce type d'erreur, on ne l'aurait jamais observé. Enfin, je n'aurais jamais aujourd'hui été en capacité de vous dire qu'il y avait cette erreur-là. Peut-être que je n'aurais même jamais su qu'il y avait eu un deuxième utilisateur qui s'était connecté à un premier, vu les probabilités. Donc globalement, il ne faut avoir aucune confiance. Alors déjà, aucune confiance dans les collègues, mais aucune confiance dans le code, aucune confiance dans les logiciels, aucune confiance dans les infras. Il faut toujours partir du postulat qui fait remonter les erreurs. De notre côté, on a un système d'information qui n'est pas tout jeune, on n'est pas orienté au objet. Par contre, on a un format en interne, une structure de données qu'on remonte à chaque fois qu'on appelle des fonctions, qu'on appelle des morceaux de code. On remonte une structure qu'on appelle chez nous Result. Et qu'on retrouve en Rust, c'est assez intéressant. Cette structure, elle est composée de la valeur qu'on veut remonter. Donc si on veut remonter un entier, il y a l'entier dedans. Si on veut remonter une stack mémoire, on remonte la stack mémoire. Et à côté, une valeur de retour. Est-ce que c'est un succès ? Ça s'est bien passé. Ou est-ce que c'est une erreur avec toute une catégorisation des erreurs possibles ? Ce qui est très très drôle, c'est que récemment, j'ai lu la documentation de Rust. Et en fait, dans Rust, cette structure, elle est dans le langage. Vous pouvez remonter des valeurs comme ça, où soit c'est un succès et vous avez la valeur, soit c'est une erreur et c'est intercepté au-dessus. Et Rust, ça a l'air vraiment bien. C'est une raison de plus pourquoi ça a l'air top. Alors vous allez avoir plein d'erreurs. Mais vraiment énormément à traiter. Dès que vous avez développé quelque chose, presque mathématiquement, une fois que vous allez le mettre en production, même si vous l'avez testé intensément, vous allez avoir plein d'erreurs. Et à la masse d'utilisateurs que vous aurez, un ou plusieurs millions, vous allez avoir des masses d'erreurs. Là, il va falloir les traiter. Il y a plusieurs moyens pour les traiter. Le premier point, c'est d'automatiser tout ce qui est actions récurrentes. Vous allez avoir des erreurs, vous allez savoir traiter à la main. Et puis, vous allez faire 2, 3, 4 fois la même chose. Ok. Vous faites 2, 3, 4 fois la même chose, les mêmes opérations en base de données pour rétablir les données ou ce genre de choses. Pourquoi ne pas directement le coder et faire en sorte que ces actions, elles soient automatiquement réparées ? Ça, c'est le premier point. Alors, c'est du quick win, ce n'est pas très propre, mais au moins, vous n'avez pas 10 000 erreurs qui vous arrivent tous les jours et vous ne passez pas votre journée à changer des données dans la base de données. Par contre, il faut quand même fixer les routes de cause. Et pour fixer les routes de cause, il va falloir catégoriser vos erreurs, comptez combien vous avez d'erreurs par catégorie, et vous allez pouvoir prioriser les erreurs qui sont les plus impactantes, donc les prioritaires à fixer par rapport aux autres. Après, il faut aussi équilibrer, il y en a qui vont être carrément impactantes, mais qui vont être beaucoup plus difficiles à migrer, qui vont demander des changements d'infrastructures, ce genre de choses. Il faut équilibrer avec les deux. Mais fixer les routes de cause, c'est quand même un bon point. Ça peut se faire de plein de niveaux possibles. Il y a des erreurs qui vont être causées parce que vous n'attendiez pas qu'un client vous mette une valeur incongrue en paramètres. Sur Ubik, on avait un super testeur, il nous avait balancé une page Wikipédia sur des champignons venimeux comme nom de fichier. Et bien ça passait dans certaines applications mobiles, enfin en partie, et ça remontait des erreurs absolument horribles. Ça, il faut savoir le gérer. C'est plutôt de l'UX, généralement, quand c'est des paramètres clients. Par contre, après, il peut y avoir aussi des soucis dans le logiciel. Et là, je reviens sur la partie adapter-le. Il peut y avoir des erreurs qui sont logiques. Par exemple, si vous voulez supprimer quelque chose, si vous voulez supprimer un fichier sur un stockage de fichiers plats, type S3 ou OpenStack Swift chez nous, si le fichier est déjà supprimé parce que vous aviez déjà lancé votre code, vous allez avoir un 404, le fichier n'existe pas. Remontez pas une erreur. Le fichier n'existe pas. Vous vouliez le supprimer. Ça tombe bien. C'est le genre de cas qu'il faut savoir traiter. Il faut être un petit peu plus souple. Pour toutes les autres erreurs, il faut savoir déléguer. Sinon, vous passez votre temps à fixer des erreurs. Et ce n'est pas notre métier de développeur de fixer des erreurs. Donc, il faut savoir fournir des outils. Parce que quand vous fixez vos erreurs, c'est bien dans la base de données et compagnie, vous faites des scripts. Sauf que ça, ça ne fonctionne pas pour 99% des gens qui ne sont pas aussi techniques que nous. Et donc, il faut fournir des outils. Chez nous, on a tout un tas d'outils qui permettent à plein de gens, y compris du support parfois, d'aller réparer des erreurs qui seraient en lien avec ça. Donc, on demande au support de le notifier pour pouvoir catégoriser les erreurs. Mais c'est le support qui va être délégué là-dessus. Ce qui est très important là-dedans, lorsqu'on délègue, c'est que vos process soient idèmes, autant qu'on puisse relancer le process plusieurs fois, une fois qu'on a changé les données, pour que ça fonctionne à nouveau. Parce que si vous ne pouvez pas relancer le process, si vous êtes dans un état un petit peu bâtard, votre gars au support, il va appuyer sur le bouton, ça va faire pire que mieux. Et donc, vous allez devoir fixer avec des données qui seront altérées deux fois. Et là, c'est juste absolument horrible à fixer. Une question qu'on se pose très souvent, est-ce qu'on a besoin de stocker ça dans une base de données ? Alors, il y a plein de cas où on a besoin de stocker des données dans une base de données. Les données clients, tout ce que nous fournit les clients, généralement il y a besoin, puisque c'est une interaction avec lui, on ne peut pas le prédire à l'avance. Par contre, il y a plein de données qui changent très peu, voire qui vont être changées que par vous, vous en tant que développeur. Chez nous, à un moment, il y avait la volonté de tout mettre dans la base de données, alors qu'il y a plein d'éléments d'information de notre infrastructure qui ne changent pas tous les 36 du mois, qui changent à une à deux fois par an. Et en fait, aller rajouter une ligne de code dans une configuration statique, dans des fichiers, plutôt que de le faire dans une base de données, c'est beaucoup plus efficace. Ça évite de tabasser votre base de données, parce que quand vous avez des millions d'utilisateurs, votre base de données, elle souffre relativement fort. Et surtout, c'est beaucoup plus rapide. Et on va voir après l'habitat, c'est important. Tout ce que je vous ai dit avant, en fait, ça change l'organisation au quotidien. On aimerait bien faire super agile en Scrum, avec au départ un sprint planning, et puis suivre tout ça. Mais en fait, on gère de la prod. Et même en tant que développeur, on gère de la prod avec des données qui s'altèrent, ce genre de choses. Et le problème de gérer de la prod, c'est qu'il y a des semaines où ça se passe très lente. Et on n'a rien à faire. Et puis, il y a des semaines qui sont absolument horribles. On va faire des journées de 8h à 22h et on va fixer des choses. Et alors là, les projets qu'on aura planifiés dans notre sprint review, c'est pas très grave, ça se justifie au niveau de l'agilité. Par contre, en termes de motivation des équipes, c'est compliqué. Chez nous, là, on essaye en ce moment de faire un petit mélange entre du Scrum et du Kanban. Pour pouvoir faire rentrer des choses en cours de route, qui ne sont pas ce qu'on appelle du business as usual, du BAU, des tout petits trucs à traiter. Et pour pouvoir traiter des problèmes de production qui sont quand même assez importants, qui impactent beaucoup de gens, et en même temps avancer sur les nouveaux projets. Par contre, je n'ai aujourd'hui pas de solution miracle là-dessus. Donc, à partir du moment où on gère de la prod, de l'agilité au sens Scrum du terme, c'est compliqué chez nous. Si vous avez des solutions, je prends après. Alors, pour paraphraser un peu Burger Quiz, infra, industrie ou les deux ? On va discuter un petit peu de tout ça, on va passer sur la partie infrastructure. Mais pour ça, d'abord, il faut que je vous situe un peu quelques chiffres. Les hébergements web chez nous, c'est 15 000 serveurs actifs. On n'imagine pas les configurer tous un par un à la main. On est une trentaine dans l'équipe, en tout. Ce n'est pas humainement faisable. Si vous avez une mise à jour de sécurité, vous ne pouvez pas passer sur l'ensemble des machines pour l'appliquer. Surtout qu'une mise à jour de sécurité, on en a chaque seul. On a plus d'un million de bases de données clients aujourd'hui, qui servent aux clients pour leur site web. Donc, c'est un million d'infrastructures à gérer. Pareil, on ne va pas passer sur l'ensemble des machines pour les configurer. Ce n'est pas possible. Ça fait bien longtemps que cette idée a été oubliée. Bien même avant les notions de DevOps et compagnie. Ce genre de choses étaient déjà industrialisées de manière beaucoup plus artisanale qu'aujourd'hui. Mais il était déjà fait. Et après, pour continuer sur les chiffres, ça représente 5 millions de sites web et 40 gigabits secondes de trafic au maximum dans les journées. Ce qui n'est quand même pas négligeable. On a un cœur de métier chez OVH. Je ne sais pas si vous le connaissez, mais on fait nos data centres en dur. C'est-à-dire qu'on construit nos propres bâtiments, on construit nos propres serveurs, on construit nos propres infrastructures. C'est un process industriel. Je suis arrivé chez OVH il y a 6 ans. Il y avait 200 000 serveurs. Il n'est pas possible d'aller acheter 200 000 serveurs et les poser côte à côte. Et puis de les réparer de temps en temps. Il faut être cadré. Il faut connaître l'emplacement de ces machines. Il faut les produire de manière industrielle. Aujourd'hui, on produit 1000 serveurs par jour. Si vous n'avez pas un minimum de rigueur, vous n'arrivez pas à suivre ça. Parce qu'il faut commander toutes les pièces en avance de phase. On arrive sur des problématiques où les fournisseurs ne fournissent plus assez vite les pièces. Donc il faut les commander suffisamment en avance, prévoir les ventes et ce genre de choses. Bref, c'est une industrie des data centres. Et donc, quand on arrive au niveau logiciel, on a déjà toute une partie d'industrie qui existe. Derrière, au-dessus, il faut déployer des configurations. Il faut déployer des serveurs à page. Il faut déployer des mails SQL. Il faut déployer de l'infrastructure. Il faut déployer les comptes des clients sur l'infrastructure. Et donc, tout ça, ça se fait de manière automatisée. Alors aujourd'hui, il y a plein d'outils. Ce n'est pas quelque chose de révolutionnaire. C'est même le cœur du métier de DevOps aujourd'hui. Vous allez avoir des gestionnaires de configuration, comme Puppet, OnSible. On est plutôt Puppet chez nous. Vous allez avoir tout un tas de procédures de qualité pour déployer une infrastructure, pour la tester. Ça, c'est quelque chose qu'on fait depuis très longtemps. Alors, on est passé sur Puppet parce qu'on ne réinvente pas la roue et Puppet est bien meilleur que ce qu'on faisait à l'époque. Mais c'est quelque chose qui existe depuis excessivement longtemps pour déployer de la configuration. Pour que ça fonctionne, il faut ce qu'on appelle une CMDB. C'est globalement un inventaire. Il faut une base de données précise avec l'ensemble des machines que vous utilisez, avec l'ensemble de l'infrastructure, l'ensemble des configurations de machines, pour dire sur cette machine-là, je vais configurer ça. Sur cette machine-là, je vais configurer ça. Pour être totalement clair. Et ça veut dire qu'il faut que tous les outils de configuration autour, ils utilisent votre CMDB pour pouvoir la Puppet et la mettre à jour. Puisque si votre CMDB, à un moment, elle n'est pas à jour, ça ne sert à rien. Si votre inventaire n'est pas à jour, très vite, les gens qui sont sur l'infrastructure ne vont plus l'utiliser et ça va être inefficace. Donc, il faut absolument que cet outil-là soit à jour. Et à ces niveaux-là, lorsqu'on se fait livrer une baie par semaine pour pouvoir faire juste la croissance en termes de compte, il faut gérer ce qu'on appelle du pré-provisionning. Parce qu'on a des pics de vente et ce genre de choses. Donc, il faut avoir du matériel en avance de phase. Il faut prévoir à cette échelle industrielle, et même si vous étiez un concurrent d'OVH et que vous hébergiez chez Amazon ou chez Google, c'est un niveau où il faut prévoir les achats de matériel avec le prestataire pour qu'il soit en capacité de vous livrer. Ce qu'il faut savoir, c'est que si demain vous voulez des centaines de machines chez Amazon, ils vont vous contacter en vous demandant de vous calmer un peu ou de vous donner les trends de vente que vous allez avoir parce qu'ils ont besoin de ça pour pouvoir le prévoir. Derrière, le cloud, c'est des ordinateurs de quelqu'un. C'est des vraies infrastructures dans les data centers. Donc, il faut arriver à les livrer. Bien sûr, il faut monitorer 15 000 machines. Vous ne pouvez pas aller regarder de temps en temps si elles fonctionnent. ou « Ah, tiens, un client m'a dit que ça ne fonctionnait pas » et puis aller trouver la mauvaise machine. Mais il faut aussi industrialiser le monitoring. Vous ne pouvez pas, à chaque fois qu'on rajoute une machine, en rajouter manuellement dans le monitor. Donc, c'est quelque chose depuis très longtemps qui est configuré automatiquement. Vous devez faire ce qu'on appelle du « self-healing ». Le « self-healing », c'est à partir du monitoring, détecter que ça ne fonctionne pas, faire une action qu'on ferait à peu près automatiquement pour remettre en route le fonctionnement. Quand vous avez 15 000 machines, la probabilité qu'il y ait une machine qui ait un problème hardware personnel, elle est juste non nulle. Vous avez globalement 3-4 machines qui vont tomber par terre dans la semaine. Eh bien, ce genre de choses, il faut le gérer automatiquement. Ça ne sert à rien de mettre un humain qui va aller appuyer sur un bouton derrière, en plus pour un process qui est automatisé en data sample, pour changer de matériel ou redémarrer une machine. Donc, le monitoring, à partir du monitoring, on fait du « self-healing » qui est en capacité de redémarrer des applications qui ont à coller, qui est en capacité de redémarrer des machines, qui est en capacité de réparer des choses, faire des choses très communes qui évitent à quelqu'un de se réveiller la nuit en astreinte, par exemple, ou qui évitent de perdre du temps. Si vous avez une machine qui est par terre, ça ne sert à rien qu'il y ait quelqu'un qui mette 15 minutes à diagnostiquer le problème et à le fixer, si c'est automatisable. Par contre, il faut le monitorer, le self-healing. Parce que parfois, ça fait pire que mieux. Si, par exemple, vous n'avez pas mis des niveaux de seuil sur votre self-healing et qu'à un moment, il y a un box dedans, ça reste du code, et qu'il se met à redémarrer toutes vos machines d'impôts, votre service, il va bien moins fonctionner. Donc, si vous rajoutez du self-healing, ce qui est très compliqué, c'est qu'il faut rajouter le monitoring du self-healing et lui donner des capacités de seuil. Chez nous, le self-healing se désactive automatiquement au bout d'un certain moment parce qu'il se rend compte qu'il fait en boucle les mêmes actions et que ça ne change rien, ou parce qu'il a redémarré toutes les machines et il alerte. Et là, c'est une alerte encore plus forte au niveau du monitoring. Diviser pour mieux gérer. Alors là, je voulais trouver une image, mais je ne prends que des images qui sont libres de droit et je n'ai pas trouvé mieux. Je voulais trouver une image des gestions forestières. Lorsque vous avez des grandes forêts, les pompiers peuvent demander à ce qu'on fasse des zones parfois. C'est-à-dire qu'on coupe totalement une zone de la forêt pour que s'il y a un incendie, il reste cloisonné à une partie et ne passe pas de l'autre côté. Alors, ça ne fonctionne apparemment pas en Californie parce que les incendies sont un peu trop puissants là-bas et si le vent est trop élevé, ça va quand même passer. Mais il faut diviser votre infrastructure pour éviter d'avoir des pannes massives. Donc, ce qu'on a fait chez nous, c'est de le diviser en clusters. On a différents clusters. On a une vingtaine de clusters pour un million de clients. Et donc, ça veut dire qu'on divise notre domaine de pannes par vent. Si à un moment, il y a un élément d'un cluster qui tombe par terre, du réseau, des notes balancers, des choses qui sont difficiles à rendre à achat ou qui, même à achat, ont un bug qui font que ça ne fonctionne pas, vous allez le faire tomber que sur un cluster. Alors, un cluster, on revient sur notre risque. Vous divisez par vingt, sauf qu'un million divisé par vingt, ça fait déjà 50 000 personnes. C'est déjà énorme. Vous allez déjà avoir tout Twitter qui va être en feu. Sauf que vous n'avez que 50 000 personnes impactées et c'est beaucoup plus facile à réparer que si vous aviez tout le monde par terre et donc là, une pression beaucoup plus importante, humaine et infrastructurelle pour réparer tout ça. Et on vient à la partie la plus intéressante. Pour réduire le risque, on a une méthode de déploiement un peu particulière, je ne l'ai pas vue ailleurs. En tout cas, je ne l'ai pas vue dans des endroits où on n'a pas autant de masse. C'est ce qu'on appelle chez nous la méthode du 1-10-100 000. En gros, pour réduire le risque, on va développer une nouvelle fonctionnalité, on va l'industrialiser et donc on va la tester sur les applications de développement, sur une machine. Déjà, on va vérifier qu'en fait notre application elle fonctionne. On passe notre série de tests, on est dans la phase du 1. Une fois qu'on va passer ça, on va communiquer avec le reste de l'équipe et on va passer sur une dizaine de machines sur l'infrastructure. Là, si quelque chose ne va pas et que c'est du type 10% des clients, ça va se voir tout de suite sur 10 machines. Si en gros ça ne va pas à l'étape 10, on arrête tout de suite. On reprend tout, on recale, voire parfois on annule totalement le projet et on le fait autrement. Mais à l'étape 10, c'est sans cesse bien se passer. Si ça ne se passe pas bien, c'est très très mal parti. Après, on le déploie sur 100 et là on a un niveau de risque un peu plus élevé. Vous allez taper le 0,1%. Vous allez commencer à avoir des alertes, des choses un petit peu bizarres, vraiment pas très récurrentes. Et puis l'étape la plus intéressante et souvent qui fait la plus mal chez nous, c'est l'étape du 1000. Parce qu'en fait, l'étape du 1000, vous avez globalement sur un million de personnes, vous touchez le 0,01%, le cas du CEPA probable. Et le 1000, on le laisse tourner une, deux, trois semaines sur certaines applications bas niveau, sur des mises à jour PHP par exemple, pour pouvoir voir des effets de bord, qui ne seraient pas forcément les nôtres, les mises à jour PHP, mais pour pouvoir observer des effets de bord au bout de trois semaines. Ce qui est très difficile par contre, c'est que ces effets de bord, souvent, ils sont très difficiles à diagnostiquer. Ça ne va pas faire une erreur précise qui correspond au DOG. Ça va être une erreur 500, quelque chose de... ou une segmentation fault ou un serveur qui redémarre. sauf qu'à partir du moment où vous allez observer que sur les 1000 machines, vous avez des erreurs qui apparaissent, on a cette erreur, on a la capacité de la traiter avant d'attaquer le 1000, et parfois on roll back au 1000 pour pouvoir fixer les problèmes avant de passer au hall. C'est quelque chose qui est très intéressant en termes de déploiement sur l'infrastructure, mais à gérer au quotidien, c'est très compliqué. Parce que ça veut dire que sur votre parc, vous avez globalement plusieurs versions de votre code qui fonctionnent. Vous allez avoir la version courante, puis on va avoir une première version vu à 100 000, mais on a plusieurs projets en parallèle, on n'en fait pas qu'un. Donc on va avoir trois, quatre versions comme ça sur le parc. Et ça veut dire que tous les processus, toutes les API, s'il y a un changement d'API ou autre, il va falloir que le code continue à fonctionner avec l'ancienne version, la nouvelle, voire les différentes versions qui traînent en production. Et donc il va falloir que... Vous ne pourrez pas prenez un code en se disant « Ok, je l'ai fait, puis après c'est terminé ». Donc vous allez prenez un code qui d'abord va être en capacité de gérer le nouveau système en même temps que l'ancien. Puis, une fois que vous aurez tout déployé, vous pourrez prenez la coupure de l'ancien système. Et ça, à gérer au quotidien, c'est une plaie. Parce qu'il ne faut pas oublier de couper les anciens systèmes non plus. Pour ça, on a deux méthodes qui jouent autour de la mort. Ce qu'on appelle la mort gracieuse et la mort odieuse. La mort odieuse, c'est celle qu'on utilise régulièrement. Si vous avez une erreur, vous remontez l'erreur. Et donc, si votre code utilise le nouveau système, « Appel l'infrastructure sur l'infrastructure, ça n'existe pas ». C'est une API HTTP, par exemple, 404 NotFund. Ok, très bien. J'ai une 404, je remonte une 404. Sauf qu'au début de votre déploiement du indice 100 000, en fait, vous avez 99 % de votre infrastructure qui sera en 404. 15 000 machines avec des appels réguliers, vous ne pouvez pas. C'est un nombre d'erreurs juste insurmontable. Donc, pour ça, il faut jouer avec ce qu'on appelle la mort gracieuse. C'est-à-dire des types de mort où, ok, il y a une 404, mais je sais détecter que cette machine-là, en fait, elle n'est pas déployée, donc je fall back sur l'ancien système, ou donc juste je me tape et je continue mon bon fonctionnement. Et c'est comme ça qu'on gère des montées en version au fur et à mesure. Ce qui fait que des mises en production, en fait, sont très longues. Parce que vous allez commencer à mettre en production une première version de votre code, pouvoir déployer le indice 100 000 sur l'infrastructure, et puis attendre que le indice 100 000 se soit bien passé, en espérant qu'il n'y ait pas eu de problème, il n'y ait pas eu de rollback, avant de pouvoir déployer une nouvelle version. Quand vous en avez 10 ou 15 comme ça en production, il faut être assez carré pour tout suivre. On va parler un peu d'architecture, d'architecture logicielle. Alors, on est microservices avant que ça devienne la tendance, simplement parce qu'on a des contraintes qui nous le poussaient. L'API doit être super rapide. Quand on fournit l'API au client, il doit répondre super vite. Pourquoi ? Parce que si jamais votre API répond en, imaginons, 10 ou 15 secondes, c'est 10 ou 15 secondes de traitement CPU qui ne seront pas utilisées pour d'autres clients. Et à un moment, votre ferme d'API est finie, même si vous rajoutez des machines, c'est une ferme finie. Et donc, si vous avez un million de clients qui ont besoin de faire cet appel qui fait 15 secondes, vous allez avoir besoin d'une infrastructure tellement grosse que vous n'en aurez pas les moyens financiers. Et donc, pour que ça tienne, pour que votre API escape, il faut qu'elle réponde super rapidement. Sauf que, en fait, tout ce qui est sur l'infrastructure, généralement, ça prend du temps. Créer un micro... Waouh ! Alors, s'il y a vrai qu'ils étaient endormis, c'est le bon moment où vous pouvez raccrocher. Donc, l'API doit être super rapide. C'est dur de reprendre après ça. L'infrastructure, ça prend du temps. Si vous devez créer une base de données, c'est quelque chose qui ne se fait pas forcément en quelques millisecondes. Vous devez déjà trouver sur quelle infrastructure vous avez des bases de données libres par rapport aux offres des clients. Créer la base de données en elle-même. Parfois, ça va prendre du temps parce que la base de données est chargée à un peu de trafic. Et puis, derrière, il faut notifier le client, envoyer un email. C'est pareil, ça prend quelques paires de millisecondes. S'il y a des erreurs, il va falloir retry. Bref, vous n'atteignez pas le 200-300 millisecondes du constat de base. Donc, très rapidement, bien même avant que je sois chez OVH, il y a eu une dissociation entre ce qu'on appelle le système d'information, qui sont les API, les bases de données qui possèdent toute la connaissance de l'infrastructure, la fameuse CMDB, et l'infrastructure en elle-même. Et donc, les API contactent... Enfin, le système d'information dont est composé les API contacte l'infrastructure pour effectuer des actions. L'infrastructure remonte que les actions sont faites et le système d'information peut continuer. En fait, c'est du microservice. On a déjà deux microservices ici. Derrière ça, on l'a redécoupé à plusieurs reprises en fonction des équipes. Chez OVH, par exemple, chaque produit a son propre système d'information et sa propre infrastructure pour la plus des raisons de sécurité. On a moyennement envie que s'il y avait une faille de sécurité chez nous, chez les hébergements web, ça impacte tous les serveurs dédiés par exemple. De la même manière, juste le fait de couper en API, ça répond aussi à une contrainte de sécurité. Je vous rappelle qu'on héberge du code de client. Les sites web des clients, ça reste du code. Et on n'est pas à l'abri. Ce n'est pas improbable. Ça pourrait arriver qu'il y ait une faille de sécurité. Je vous rappelle le tableau des stats tout à l'heure. On n'est pas des surhommes, alors on fait tout pour qu'il n'y en ait pas. Mais si un jour il y en a une, on veut au moins être carré pour qu'on ne puisse pas remonter de l'infrastructure au système d'information. Qui dit API rapide dit que tout doit être insachrone. Chez nous, on utilise un mécanisme de job depuis très longtemps parce qu'on a ces problématiques d'API. C'est un mécanisme de job maison, mais qui se préfère un petit peu à ce que vous pourriez avoir en scenery si vous faites du Python. Globalement, on a un ensemble d'étapes. Sur une base de données, on va d'abord analyser où est-ce qu'on a de la place dans la CMDB. On va ensuite créer la base de données sur l'infrastructure. On va ensuite mettre à jour notre système d'information pour savoir que la base de données est bien créée pour le client. Puis on va notifier par email le client que sa base de données est bien créée. Ces quatre étapes, j'ai un peu simplifié, mais ces quatre étapes qui sont des étapes idempotentes. C'est-à-dire qu'à un moment, si on n'arrive pas à envoyer l'email au client, on va retenter d'envoyer l'email au client. Mais on ne recommence qu'à cette étape-là, on ne recommence pas au début. On ne va pas recréer une deuxième base de données pour ce client-là. Ça ne sert à rien, on n'a juste pas réussi à envoyer l'email. De la même manière, si, à un moment, on n'a pas réussi à avoir dans la CMDB une machine disponible pour déployer la base de données, on va retester cette partie-là avant de continuer à la suite. Et donc ces étapes-là, elles nécessitent d'être idempotentes, c'est-à-dire pouvoir être relancées sans avoir d'autres impacts. Donc que ça n'écrive pas quelque part, ou au moins que ça puisse se relancer en cas d'erreur. Et ça nécessite une machine à état. C'est-à-dire qu'on a des cas d'erreur à traiter, on peut avoir des erreurs à chaque étape, et on doit pouvoir les remettre en fonctionnement. Tout ça, tout cet outillage-là, on a les interfaces pour les remonter d'erreur, on a le support qui peut intervenir dessus pour pouvoir remettre en fonctionnement. Et si vous avez déjà utilisé des hébergements web, vous pouvez même le voir depuis l'espace client, c'est les fameuses tâches qui peuvent être en erreur de temps en temps, c'est-à-dire qu'il y a une étape en erreur quelque part. Le fait de tomber en erreur, ça nous remonte dans notre monitoring, et si elles ne sont pas traitées automatiquement, nous, on peut les traiter manuellement derrière. C'est là où il faut avoir plein de traitements automatiques. Par exemple, je reprends mon exemple de base de données, si au moment où je veux la créer, il y a une panne réseau, où le serveur de base de données en face, en fait, il ne répond pas parce qu'il a un problème, notre connexion, elle va timeout. Au bout d'un moment, on va la couper parce que ça ne fonctionne pas. Ça, ce qu'il faut, ce n'est pas attendre qu'un humain vienne réappuyer pour relancer. C'est retester un petit peu plus tard, faire une opération de retry où on attend un petit peu, et on relance cette opération-là quelques minutes après. Par contre, tout ce qui est job, ce n'est pas très bon pour l'expérience utilisateur. Globalement, vous allez dire à l'utilisateur, ok, c'est en cours, tu as le job 43052, suis-le pour savoir si ça fonctionne. Ce n'est pas génial, ça ne donne pas tout de suite un état sur l'infrastructure, et donc ce qu'on a mis en place chez nous, c'est une représentation synchrone de ce qui est asynchrone sur l'infrastructure. Quand on crée une base de données, on va tout de suite stocker dans notre système d'information qu'il y a une base de données en cours de création avec un état, qui est creating chez nous, qui signifie que c'est en cours de création, pour pouvoir l'afficher au client tout de suite, lui mettre l'information du job s'il en a envie, mais globalement, dans l'espace client derrière, c'est relativement facile de faire soit du long pooling, soit toute autre méthode, pour pouvoir mettre à jour automatiquement dès que c'est bon, dès qu'elle fonctionne la base de données. L'autre intérêt là-dessus, c'est d'éviter d'avoir des jobs concurrents qui se marchent dessus. Si vous n'avez pas de représentation synchrone comme ça, et que votre utilisateur supprime sa base de données, mais juste après, avant que la suppression ait eu lieu, que le job ait fonctionné, il demande un backup ou il change son mot de passe, vous allez avoir un job de changement de mot de passe ou de création de backup qui va se lancer, sauf qu'au moment où ils vont se lancer, la base de données n'existera plus. Et là, vous allez avoir des erreurs absolument horribles à gérer, parce que pourquoi est-ce que la base de données n'existe plus alors qu'il a quand même demandé le backup ? Et pour trouver ce genre de choses, l'avantage de la représentation synchrone, c'est que si vous n'êtes pas dans un état stable, vous les connaissez, vos états stables, c'est une machine à état, si vous n'êtes pas dans un état stable, vous ne permettez pas au travers de l'API de faire ce genre d'actions. Et donc comme ça, vous êtes relativement tranquille. À partir de tout ça, il faut aussi écouter les feedbacks. Sauf qu'un million de personnes, c'est très bruyant. Très 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 bruyant. Et donc écouter les feedbacks de millions de personnes, c'est un peu compliqué. Alors déjà, si vous n'avez pas de support, ça va être compliqué sur un million de personnes. Parce que les gens ont souvent des questions, ont besoin d'être assurés, donc pour ça, il faut avoir un support. Par contre, pareil, il faut l'écouter le support. Et pour l'écouter, sur des boîtes comme OVH, qui commencent à avoir 2000 personnes, on a maintenant des process qui permettent de remonter les feedbacks. C'est indispensable pour pouvoir savoir s'il n'y a pas des remontées de box sur le process, on se dit 100 000 par exemple, s'il n'y a pas des trucs très bizarres. Par contre, ces process, très franchement, ça n'empêche pas d'aller prendre un café ou d'aller faire des écoutes avec les gars du support. Déjà, c'est très valorisant parce qu'ils ont un métier absolument horrible de répondre au téléphone. C'est juste l'horreur, très franchement. Généralement, les gens ont une panne, donc ils sont relativement énervés. Et en plus, derrière, ils doivent résoudre leurs problèmes qui sont parfois très techniques. Et donc, ça leur fait du bien d'avoir un retour. Et en plus, c'est super enrichissant en termes de feedback. Ça permet d'avoir plein de retours auxquels on n'a pas pensé. Ça permet aussi de situer où en sont certains des clients sur ce que vous avez fait. Parfois, vous avez une super idée. « Ouais, c'est trop facile. » Puis en fait, le client appelle et vous comprenez que non, ce n'est pas le cas. Et puis, vous avez plein de signaux faibles. Alors, il faut garder un oeil sur Twitter. Pas quand c'est par terre. Quand c'est par terre, Twitter, ça vomit. Par contre, en dehors de ça, il y a des cas très intéressants. Vous allez avoir des gens, dans le cadre de notre métier, on a des gens qui ont des problèmes avec leur code et c'est très compliqué à déloguer. Mais il y a aussi des gens qui vont remonter des vraies problématiques d'usage ou des vraies bonnes idées. Ou parfois, qui vont poser une question. « Ok, pourquoi le client s'est posé cette question ? Comment on peut améliorer nos produits ? » Et toutes ces problématiques d'ergonomie ou du X d'utilisateur, elles sont très importantes sur 1 million. Parce que si vous avez 2-3 clients qui prend le temps de le remonter sur Twitter, vous avez probablement des dizaines de clients qui ne prennent même pas le temps de le remonter sur Twitter et qui vont arrêter d'utiliser votre produit. Et 1 million d'utilisateurs, c'est quand même des quantités de gens qui ne vont pas aller chez vous juste parce qu'ils ont une expérience frustrante. Lisez les forums, ça marche toujours très bien. Utilisez Slack si vous voulez. J'ai été très étonné, mais aujourd'hui, les mailing lists et IRC, ça marche encore aussi super bien pour avoir des feedbacks de qualité. Vous allez avoir des gens qui vont accepter de vous faire des bons feedbacks sur votre produit, qui vont prendre le temps qui va bien sur des millions d'utilisateurs. Par contre, il faut leur parler de manière humaine. C'est-à-dire que si vous avez une réponse en disant « Il y a bien eu une intervention, blablabla, nous espérons que tout va bien. » Ok, non. Il faut leur expliquer un peu ce qui s'est passé. S'ils ont eu un problème, il faut leur expliquer. S'ils n'utilisent pas le produit de la manière dont vous l'avez imaginé, il faut leur expliquer et leur demander pourquoi ils voulaient aller un petit peu plus loin, comment eux, ils l'imaginaient. Parce que ce n'est pas vous qui avez raison. Vous avez des millions de personnes qui sont derrière. Ce n'est pas parce que vous êtes dix ou trente dans l'équipe technique que vous avez raison. En tout cas, même si vous aviez raison techniquement, vous avez un million de personnes à convaincre. Et j'ai généralement une phrase en interne qui marche assez bien. « Si vous voulez éduquer... » Parce que souvent, on me dit « Ouais, il faut éduquer le client pour faire du code de qualité. » Si vous voulez éduquer un million de personnes, il faut regarder qui fait ça. En France, il y a 800 000 élèves. Pour éduquer 800 000 élèves, il faut le budget de l'éducation nationale. Si on doit éduquer des gens à faire du code, il faut un budget de malade. C'est juste ultra difficile. Sans compter qu'en plus, les gens en face n'ont pas forcément envie. Donc il ne faut pas se poser la question de comment on éduque. Il faut se poser la question de comment on accompagne les gens, comment on leur explique que ce n'est pas possible, comment on industrialise tout ça. Mais juste, on ne pourra pas leur éduquer. Et dans plein de cas, comment on peut faire comme ils ont envie ? Parce qu'en fait, c'est peut-être eux qui ont raison. Ça, c'est pour la partie slide. Il y a trois photos. Elles sont libres de droits. Je les cite. Ce n'est pas obligatoire, mais je les cite sur les licences que j'ai utilisées. Et c'est le moment des questions. Pas de questions ? Je ne crois pas que j'ai été aussi clair. Ce n'est pas possible. Soyez pas timide. Bon, ce n'est pas de questions. Pendant un moment, là, tu as parlé de UVic. Pendant un moment, il y avait un service qui était interrompu pour les particuliers ? Ou il y avait des sous-dits d'infrastructures qui avaient dessus ? Alors, non. Ce n'est pas pour le moment. C'est toujours le cas. En fait, on ne peut plus aujourd'hui souscrire de nouveaux comptes sur UVic. C'est une question de business model. C'est-à-dire que ça a été une volonté à un moment de se lancer sur ce marché-là. Pour l'infrastructure, ça n'a même pas été une volonté. C'était en 2011 ou 2012, un project, un set project qui a été lancé comme ça, qui a été repéré par Next Impact le 23 décembre ou le 25 décembre, enfin au milieu des vacances. Et ça a eu un succès de malade. Je crois qu'en trois jours, ils ont livré 70 000 ou 80 000 comptes alors qu'ils avaient prévu d'avoir une dizaine de milliers de comptes grand maximum. Et en fait, ça a eu un engouement qui est parti énormément. C'était au moment où Dropbox est devenu vraiment à la mode. Donc, il y a eu la recherche d'où est-ce qu'il y a une possibilité de faire quelque chose là-dessus. C'est un business très compliqué tout ça. Dropbox est très cher, mais il y a une raison à ça. Et tous les concurrents en fait ne sont pas chers, mais ce sont des concurrents qui veulent que vous mettiez vos données chez eux pour pouvoir utiliser leurs produits derrière. Ce n'est pas le cœur du métier d'OVH. Le cœur du métier d'OVH, c'est de l'infra. Donc, il y a une volonté après d'utiliser nos propres infrastructures. On a des dizaines de pétaoctets de données sur ce qu'on appelle le PCS, le public cloud storage. Autant dire qu'on l'a rodé sur le public cloud storage. Il n'y a pas de plus gros clients qu'aujourd'hui. On a pu roder nos mécanismes de backup, nos mécanismes de stockage de fichiers. Aujourd'hui, on s'en sert pour ça. Mais il n'y a pas d'avenir business là-dessus. Donc, à un moment, on a décidé d'arrêter de laisser l'accès au compte ouvert et on cherche des repreneurs, en fait, sur ce produit-là. Donc, je ne sais pas où ça en est. Je ne suis pas dans le secret des dieux. Mais voilà où on en est. C'était un beau bébé à l'époque. Merci à toi. Merci.